Bonjour Pierre Moscovici, la grogne des patrons s'amplifie, c'est le mouvement des pigeons lancé sur internet contre la taxation qui pourrait aller jusqu'à 60% sur les entrepreneurs qui vendent leur société. Laurence Parizeau, la présidente du MEDEF, affirme que l'angoisse des patrons est à son comble, elle dénonce un racisme anti-entreprise. Vous n'aimez pas les entreprises ni les patrons ? Je n'aime pas la formulation racisme anti-entreprise. Tout à l'heure il se trouve que j'ai rendez-vous avec Laurence Parizeau, ça fait quelques temps que ce rendez-vous est pris, je lui dirais. Et j'aime encore moins l'idée que ce gouvernement et ce président de la République n'aimerait pas les entreprises. Avec Jean-Luc Cahuzac nous avons présenté le projet de loi de finances il y a maintenant près d'une semaine. Et je maintiens, je le dis, que c'est un budget d'effort qui demande à chacun de contribuer, aux ménages, à l'administration, puisqu'on fait des économies sur les dépenses publiques à hauteur de 10 milliards d'euros, aux entreprises aussi. Mais ce sont les entreprises les plus grandes, ce sont celles qui ont la capacité contributive la plus forte, à qui on a demandé de faire l'effort le plus grand. Et nous avons notamment, et j'y ai veillé personnellement, fait en sorte que les petites et moyennes entreprises soient épargnées. Et j'ajoute non seulement épargnées mais aidées, puisque par exemple nous augmentons le crédit d'impôt recherche, nous l'étendons aux dépenses d'innovation des PME, elles attendaient ça depuis très longtemps. Car nous voulons une économie qui innove, une économie qui exporte, une économie qui embauche et des entreprises respectées. Des PME épargnées sauf en cas de cession et c'est le cas très fréquent dans les start-up, dans les petites entreprises innovantes. Je voulais quand même faire cette introduction parce que moi je suis le ministre de l'économie et des finances et donc je suis le ministre des entreprises. C'est la tâche que m'a confié François Hollande, c'est la tâche que m'a confié aussi Jean-Marc Ayrault et c'est celle que je veux mener. Il n'y a pas d'économie viable sans croissance, il n'y a pas de croissance sans entreprises et sans entrepreneurs. Et ceux qui entreprennent et qui innovent et qui embauchent dans ce pays, ils ont droit à la considération et au soutien des pouvoirs publics. Après, vous soulevez, et je ne l'ignore pas, un problème spécifique qui est celui de ces jeunes entrepreneurs qui estiment être pénalisés par une disposition du projet de loi de finances qui concerne les plus-values de cession. Nous l'entendons. Quand des mesures sont mal calibrées ou si des mesures sont mal calibrées, il faut qu'il soit possible d'y avoir un dialogue et éventuellement une correction. Donc vous allez revoir votre pays. Donc cet après-midi, j'ai parlé de Laurence Parizeau, je la vois à midi, encore une fois c'était un rendez-vous institutionnel pris depuis longtemps, mais ça ne tombe pas mal. Cet après-midi, avec Fleur Pellerin, qui est la ministre de l'économie et numérique, je recevrai les représentants de ces jeunes entrepreneurs. Il y en a toute une série de ces gens qui innovent justement et qui investissent pour d'abord les écouter, pour dialoguer avec eux, mais aussi pour définir ce que pourraient être des amendements au projet de loi de finances qui reviendraient sur les mesures qui empêcheraient cette innovation, cette inventivité. Et c'est un esprit de dialogue, c'est un esprit qui n'est pas un esprit rigide, qui est le nôtre, la main est tendue et je crois qu'elle sera saisie. Donc ça n'ira jamais jusqu'à 60% ? Je ne vais pas ce matin annoncer ce qui sera le produit d'un dialogue, mais vous m'avez compris, et j'espère qu'ils m'ont compris, s'ils m'entendent. S'il y a des mesures qui sont des mesures qui choquent, ou des mesures qui sont de nature à dissuader l'investissement, notamment dans ces jeunes entreprises innovantes, il faudra y revenir. Vous voyez ce qu'il dit ce matin dans les journaux, autant investir dans l'immobilier ou dans l'outre-mer ? Mais ce n'est pas du tout mon souhait. En gros, il vous accuse de favoriser plutôt les rentiers que l'innovation. Moi je souhaite une économie productive, une économie inventive, une économie innovante, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ma porte est ouverte. C'est la raison pour laquelle ce dialogue se tiendra. C'est à la demande du président de la République, du Premier ministre, qui sont très attentifs à ce mouvement, moi aussi, qui n'est pas exactement un mouvement structuré d'ailleurs. Et j'espère sincèrement que cet après-midi, cette question sera derrière nous, au sens où elle aura trouvé une solution positive et qui satisfait chacun. Le dispositif sera donc amendé, annoncez-vous ce matin. Il faudra sans doute le modifier, et on le fera de façon intelligente et concertée. Et dans ce climat, comme par hasard, on apprend que le gouvernement planche sur le transfert d'une partie des charges patronales vers la CSG. Est-ce que vous confirmez ces études, Pierre Moscolissi ? D'abord, je voudrais qu'on replace ça dans un contexte plus général, et on n'apprend rien, en vérité. Il n'y a pas de... Ah bah tout de même, non ? Si on se réfère quelques mois en arrière à la campagne présidentielle... Justement, je vais y revenir, à ces quelques mois en arrière. Au lendemain de la campagne présidentielle, à notre arrivée aux responsabilités, nous avons toujours dit qu'il y aurait d'abord un effort de redressement des comptes publics. Et je veux quand même en dire un mot. Je sais que c'est la semaine de l'Europe sur France. On y vient, on y vient. Je le sais, mais c'est lié. C'est-à-dire que nous avons l'impératif de voir la nécessité de réduire nos déficits. Ils étaient à 5% quand nous sommes arrivés, ils seront à 3%. En 2013, c'est un effort sans précédent que nous faisons à la fois pour nos engagements européens et parce que nous voulons nous désendetter. Et pour moi, le désendettement est un facteur de compétitivité. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a cette étape du redressement des comptes, mais nous avons toujours dit, et François Hollande a toujours dit, et Jean-Marc Ayrault a toujours dit, qu'il y aurait juste après un paquet compétitivité, des mesures pour la compétitivité. C'est la raison pour laquelle a été demandé à un grand patron, Louis Gallois, qui a été le patron de l'ADS, le patron de la SNCF, de rendre un rapport. Ce rapport sur la compétitivité, il nous fera des propositions. Il sera rendu le 5 novembre. Le 5 novembre. Parallèlement, le Premier ministre a installé la semaine dernière un haut conseil sur le financement de la protection sociale avec une idée, c'est de plancher sur ce financement pour qu'il ne pèse pas à l'excès sur le facteur travail pour faire en sorte, justement, qu'on puisse investir dans ce pays. Et à partir de ces deux travaux, le diagnostic du haut conseil doit être prêt aussi pour la fin octobre, le gouvernement proposera des mesures de compétitivité. Compétitivité coût, c'est la question du coût du travail, ou compétitivité prix, et compétitivité hors prix, c'est-à-dire la simplification administrative, la stabilité fiscale, la formation, des réformes sectorielles, parce qu'encore une fois, il faut des réformes de structure pour les commis françaises. Et donc, pardonnez-moi, je disais ça pour dire hier, il n'y a pas de scoop, je veux simplement recadrer ça, le mettre dans le cadre d'un agenda qui était déjà prévu, il y aura sur ce quinquennat une trajectoire, un agenda de compétitivité, non pas sur quelques mois, je ne suis pas, moi, pour l'expression « choc ». Les commis françaises, elles n'ont pas besoin d'être choquées, elles ont besoin d'être accompagnées et redressées. trajectoire, agenda, un effort constant. Sur le quinquennat, sur 5 ans. Sur 5 ans. Et permettez-moi un petit rappel, parce qu'on nous fait souvent comme ça la comparaison avec l'Allemagne de Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, il a mis un mandat, 4 ans, pour commencer à engager cet agenda. Nicolas Sarkozy, on en parle aussi parfois, surtout à droite, c'est vrai, il avait dit TVA Social en 2007, il ne l'a pas fait jusqu'en 2012. Nous, en 6 mois, nous aurons engagé des mesures structurelles sur la compétitivité. Parce que, encore une fois, nous voulons une économie qui innove, une économie qui soit performante. Il faut redresser cette économie, il faut la rendre plus exportatrice. Elle a aujourd'hui un déficit de compétitivité que mesure un chiffre bien connu, qui est le déficit du commerce extérieur. Le grand défi pour nous, c'est de rééquilibrer cette balance commerciale sur le quinquennat, c'est d'être à nouveau exportateur, conquérant. Moi, je veux une économie conquérante, et ça passe par les entreprises et leur compétitivité, en effet. J'en viens au traité budgétaire européen, c'est le sujet de la semaine, vous avez commencé à avancer vos arguments il y a un instant, mais vous qui êtes un Européen convaincu, militant de Londres d'actes, est-ce que vous pouvez admettre, Pierre Moscovici, qu'il y a plus enthousiasmant, plus emballant, que cette conversion forcée à l'orthodoxie budgétaire allemande ? Il y a beaucoup de choses dans votre question, et notamment la finale, qui mériterait quand même une petite discussion. Non, allez-y sur la finale, ce n'est pas une conversion à ce que souhaite l'Allemagne depuis des années ? Vous parliez de mon engagement européen, il est connu, j'ai été parlementaire européen, vice-président parlementaire européen, ministre des Affaires européennes, membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe, et j'ai toujours, dans ma vie, c'est comme ça, été dans le sens de ce qui permettait de faire avancer l'Europe. Mais moi, j'ai toujours pensé que le sérieux budgétaire, ce n'est pas un problème d'orthodoxie allemande, c'est une nécessité. Qu'un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'appauvrit. Qu'un pays qui s'endette, c'est un pays qui perd sa souveraineté. Je n'ai pas envie que nous connaissions la situation d'autres pays, allez, pensons par exemple à l'Espagne, qui, à un moment donné, ont laissé filer les choses et qui se trouvent ensuite avec des taux d'intérêt pour le service de leur dette qui les rendent prisonniers des marchés. Je ne veux pas d'une économie française prisonnière des marchés. Et c'est la raison pour laquelle, je le disais, le détraitement est un impératif. La dette, c'est l'ennemi de l'économie. Chaque euro qu'on consacre au remboursement du service de la dette, c'est un euro en moins pour l'éducation, pour l'hôpital, pour la sécurité, pour la compétitivité. Et donc, désendettons-nous. Et dans cette mesure-là, moi, je ne suis pas mal à l'aise avec ce traité pour deux raisons. D'abord, parce qu'il codifie ce désendettement, ce sérieux budgétaire. Et ensuite, parce qu'il s'inscrit dans une réorientation de la construction européenne qui s'opère depuis l'élection présidentielle française avec un paquet croissance, avec un changement d'humeur, avec la création du mécanisme européen de stabilité, avec le changement de doctrine de la Banque Centrale Européenne. La zone euro est en train de sortir de son ornière. Il faut l'accompagner. Et pour ça, ce traité est une nécessité, je le crois. Pierre Moscovici, j'ai relu ce que vous écriviez il y a un an et demi dans votre livre Défaite interdite. Vous dénonciez, page 157, la mise en place d'un terrible carcan en vue d'imposer la maîtrise des déficits budgétaires comme l'alpha et l'oméga, l'horizon indispensable de toute politique économique. C'est, écrivez-vous encore, une politique de gribouille au choix conservateur de l'austérité. Nous pouvons, nous devons opposer le choix de la relance européenne. C'est exactement l'argumentaire aujourd'hui d'un grand nombre d'opposants au traité. Écoutez, tel que je suis là, et je vous assure, je ne suis pas mal à l'aise avec ce propos, j'ai beaucoup de respect pour certains opposants, mais je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Et pour vos propres écrits, j'imagine. Et je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Et ce propos n'était pas un propos à la Mélenchon. Moi, j'ai toujours pensé, et je dis, l'austérité n'est pas une issue. L'austérité n'est pas une solution. Et la politique que nous menons en France n'est pas une politique d'austérité. Nous ne baissons pas les salaires, nous ne cassons pas l'État, nous ne cassons pas l'État-providence. Le sérieux budgétaire, ce n'est pas l'austérité. C'est quelque chose de différent, c'est un chemin qui ménage la croissance, qui prépare la croissance, on parlait des entrepreneurs tout à l'heure, mais qui en même temps est un chemin qui réduit la dette. Et c'est un carcan pour reprendre l'un des mots très clair. Il n'y a rien dans ce traité qui menace notre souveraineté. Et les seules règles qu'on nous demande d'adopter, c'est ce qu'on appelle une loi organique sur les finances publiques. Ces règles sont des règles du jeu qui permettent simplement en procédure de le faire respecter. Un objectif qui existe déjà dans notre Constitution à son article 34 qui s'appelle l'équilibre des finances publiques. Ce n'est pas un carcan, c'est un objectif.